Bonjour à tous, je vous avais dit que je vous parlerais de la fumée, j'avais dit que c'est compliqué parce que c'est pas vraiment au niveau débutant, il faut commencer un petit peu à rentrer dans les physiques et tout, dans les particules, ou dans les particules, je sais plus, oui c'est plutôt les particules, enfin bref, je voulais pas, et puis finalement je me suis souvenu que quelqu'un avait fait un super tuto là dessus, rien qu'avec de la texture, regardez, je lance même, on va l'animer, elle est sympa ma fumée là quand même, vous voyez, elle part épaisse en bas, elle finit très fine en haut, et on peut, vous voyez, l'animer. Alors ça, pour faire ça, je me suis inspiré du tuto de quelqu'un dont je vous parle souvent, et j'ai porté ma touche personnelle dessus, pour juste rendre la fumée beaucoup plus fine en haut, plus épaisse en bas, mais sinon j'ai pris à la lettre son tuto, vous allez voir, il s'enjie de Clément, Blender Moonboot, voilà, qui avait fait un super tuto là dessus, ici, c'était, il marquait Blender Fumais-tu, il avait modélisé, je crois, un paquet de clopes, et moi je me rappelle à l'époque, mais c'était sur mon ancienne chaîne, j'avais repris son paquet de clopes à ma façon, j'ai obtenu le même résultat au bout, en m'y prenant complètement différemment, et puis là, la fumée, j'avais dit, tiens, c'est chouette, ça fumait, un jour ou l'autre, il faudrait que je regarde ça, et puis là, attendez, on va faire ça, on va venir sur sa chaîne, pour voir si vous voulez retrouver son tuto, on est ici dans une vidéo, et vous tapez, fumez, ER à la fin, fumez le verbe, parce que c'est fumé, tu, lui, il n'a pas fait de faute, je sais qu'il y en a beaucoup qui la ferait la faute, mais lui, il n'a pas fait, voilà, il y a, il avait fait un super, super tuto là dessus, et moi j'ai repris sa fumée, là, du café, là, et je l'ai, je l'ai modifiée, je l'ai faite légèrement différente, enfin, oui et non, c'est-à-dire que j'ai pris, j'ai fait exactement la sienne, et moi j'ai rajouté d'autres choses, pour que ce soit plus fin, voilà, qu'elle soit moins épaisse, sinon c'est pareil, donc, comme d'habitude, je vous dis d'aller voir son, ses tutos, ou ce tuto en particulier, il est vraiment bien, mais comme tous les siens, c'est quelqu'un qui fait vraiment du boulot formidable, voilà, voyez, moi, le truc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait après en plus, pour qu'elle soit plus finante, voilà, là, c'est pas mal du tout, parce que vous pouvez, finalement, vous amuser à, soit, à faire une animation de la tasse de café, le café qui fume, ou tout simplement bloquer l'image à un endroit qui vous plaît, et puis, faire un rendu, juste, voyez, vous cherchez l'endroit qui va vous plaire le plus pour faire un rendu, et puis vous y allez, quoi, vous faites le rendu juste de l'image avec la fumée, mais elle est quand même assez réaliste, hein, voilà, voilà, donc on va faire cette fumée, on va, donc, on va pas refaire la tasse de café, on l'avait déjà faite, on avait le café, c'était fait, on va juste faire la fumée, allez, on attaque, alors, voici notre tasse de café, telle qu'on l'avait laissée lors du tuto, la dernière fois, alors là, maintenant, on va, donc, on va passer là, et je vais ajouter la fumée, alors la fumée, on va juste faire, on va prendre un cylindre, un cylindre que je vais déboucher, ici, je vais lui mettre un rien, voilà, je vais le monter, ici, hop, là, il est sélectionné, donc je le monte, je vais augmenter sa taille, comme ça, bon, enfin, alors là, après, tout dépend de ce que vous voulez faire comme fumée, mais je vais peut-être faire quelque chose d'assez large, finalement, je sais pas trop, donc on va la, on va subdiviser ce cylindre, comme ça, avec approximativement des carrés, alors, après, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est, ici, activer l'édition proportionnelle, et venir déformer, déjà, dans un premier temps, mais vous allez voir, on va déformer après, alors, voilà, pourquoi pas, puis comme ça, ici, voilà, et puis, on va grossir, ici, voilà, on va grossir au milieu, voilà, on peut faire ça, si vous voulez, c'est, enfin, bon, voilà, il n'y a pas trop de, de lois là-dessus, si vous voulez, vous pouvez même venir faire, ici, le fermer, ah non, vaut mieux prendre là, monter comme ça, alors là, vous allez réduire, ici, vous voyez, faire peut-être ça, mettre des formes, comme ça, pourquoi pas, hein, voilà, allez, ça va aller, parce que vous allez voir, après, c'est pas, c'est pas, la forme qu'on met au départ, elle va pas être trop, trop respectée, parce que, ça va, ça va, ça va, ça va, un peu se débrouiller tout seul, donc, vous faites un ombrage lissé, et là, vous allez mettre, ici, de la subdivision de surface, assez généreuse, hop, ici, subdivision de surface, on va en mettre, on va en mettre deux, on les laisse, on les applique pas, hein, voilà, et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une texture bruit, voilà, derrière, vous allez voir, on va mettre cette texture bruit, pas bruit, nuage, pardon, sur un déplacement, d'accord, donc, on met un déplacement, alors, là, ça fait un peu n'importe quoi, on s'en fiche, on verra ça après, voilà, euh, déplace, alors, le modificateur, on va monter, là, ici, qu'on va se faire de la place, c'est ici qu'on en a besoin de la place, donc, là, on fait nouvelle, pour texture, hein, et là, c'est là qu'on va aller chercher la texture nuage, donc, on va la chercher, ici, cliquez, ici, pour avoir accès à l'onglet de texture, vous voyez, qui est ici, là, normalement, et là, euh, vous allez prendre, ici, euh, images, vous voyez, images ou vidéos, non, nous, on va prendre nuage, on va aller monter à, la taille, on va la monter à deux, que ce soit assez grand, voilà, et on va revenir, ici, dans le, là-dedans, et on va pouvoir jouer, ici, sur la force, euh, vous voyez, il faut être, je pense que, là, hein, voilà, un, trois, on doit être bon, comme ça, d'accord, on en est pas mal, alors, mais, le seul truc, c'est que, euh, on va revenir, ici, dans, euh, dans la texture, alors, coordonnées, voilà, les coordonnées, ici, on peut choisir un objet, qui va venir déplacer, enfin, euh, comment dire, diriger le déplacement, donc, là, on va, je vais mettre un vieux, comme ça, on va ajouter, ici, vous allez ajouter un empty, alors, comme vous voulez, on va mettre, euh, ben, une sphère, parce que ça se voit bien, voilà, donc, on va venir, ici, on va l'agrandir, pour qu'elle ait, elle ait, voilà, qu'on la voit bien, comme ça, vous pouvez venir la mettre, ici, euh, à ce niveau-là, comme ça, voilà, là, on va sélectionner, ça, et donc, là, maintenant, on va dire, qu'on est piloté par la lentille, ici, donc, là, je reviens, euh, dans les modificateurs, ici, et coordonnées, local, ici, je mets objet, et comme objet, je mets, le, euh, ah oui, mais là, j'en ai deux, parce que j'avais déjà l'autre, attendez, est-ce que c'est bien lui ? J'aurais dû changer de, de fichier, non, c'est pas grave, ouais, c'est bien, vite zéro, c'est ça, donc, voilà, vous en aurez qu'un, ça sera vide, vous, pas vite zéro, bon, voilà, donc, maintenant, si je bouge, ici, c'est en petit, regardez ce qu'il se passe, vous voyez, ah, c'est un peu magique, quand même, hein, d'accord, ouais, c'est pas mal, hein, non, mais lui, ce qu'on va faire, déjà, on va l'animer, on va se mettre, ici, à zéro, on va lui mettre, euh, on va faire I, on va lui mettre une image clé, euh, position, c'est juste la position, et on va monter, ici, à 180, j'ai fait plusieurs essais, à 180, on est bien, on arrive en haut, ici, et on fait, euh, I, position, voilà, et pour que ça se reproduise à l'infini, ça, on va venir, ici, déjà, on va faire T, ici, on va passer en linéaire, T, hein, la lettre T, là-dedans, pour pouvoir avoir accès à ce panneau, là, linéaire, voilà, en linéaire, pour que ce soit régulier, le mouvement, et là, on va aller dans, euh, à la place, vous voyez, de, de, de la timeline, qu'on a en bas, la ligne de temps, à la place de la ligne de temps, on va aller dans l'éditeur de graph, ici, et là, vous voyez, vous avez, euh, modificateur, ici, voilà, modificateur, vous avez ajouté modificateur, vous mettez cycle, voilà, ce qui fait que ça va tourner en permanence, je vais revenir, maintenant, ici, dans la, dans la ligne de temps, voilà, et là, je vais mettre la fin, mais sans fin, c'est-à-dire, je sais pas, je vais mettre, euh, des millions, quoi, comme ça, hop, là, voilà, et là, je relance, là, maintenant, ça va plus s'arrêter, sans arrêt, ça va, le mouvement va se reproduire, vous voyez, voilà, c'est complètement régulier, ça s'arrête pas, hop, là, attendez, ici, pourquoi, c'est pas normal, c'est pas normal, alors, attendez, il y a un truc qui s'est passé, là, pardon, alors, euh, je sélectionne tout, ici, je reviens ici, dans, euh, c'est toujours pareil, c'est quand on fait les tutos que ça arrive, ça, je n'ai jamais ce problème-là, mais voilà, donc, euh, position, euh, c'est position sur Z, voilà, voilà, c'est là, j'ai dû, je n'avais pas choisi la position, oui, c'est position sur Z, hein, voilà, et là, j'ai rien, vous voyez, je n'avais pas fait gaffe, je devais être sur X ou Y, un truc comme ça, voilà, l'erreur, hein, et là, je mets cycle, voilà, je mets sur Z, donc là, on va revenir, maintenant, euh, dans l'éditeur, dans la timeline, pardon, les lignes de temps, et là, normalement, maintenant, ça doit marcher, on y va, voilà, on va voir quand ça va arriver à 180, ça doit continuer, voilà, d'accord, allez, c'est bon, allez, euh, donc là, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est ça, c'est le, 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 l'empty, ici, c'est le cachet, voilà, celui-là, le premier, là, je vais le supprimer, je ne l'avais pas supprimé, voilà, hop, et, euh, voilà, c'est bon, là, maintenant, vous voyez, on a notre fumée, c'est pas encore de la fumée, ça va le devenir, voilà, donc, là, déjà, on a l'animation qui est faite, voilà, et tout va se jouer, maintenant, sur la texture, on pourrait aller plus loin, on pourrait utiliser, maintenant, un modificateur, ployer, ici, faire ployer, enfin, bon, on va laisser comme ça, vous allez voir, déjà, le résultat va être impeccable avec ça, d'accord, et maintenant, tout va se jouer sur la texture, voilà, donc, on va, euh, rebaisser ça, ici, je vais me faire un peu plus de place, comme ça, voilà, et là, je vais, ici, me mettre dans l'éditeur de shader, voilà, et, hop, je sélectionne, et je fais nouveau, ici, déjà, le BSDF guidé, je vais le virer, et là, maintenant, je vais appliquer la texture, donc, là, vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais il vous suffira de refaire exactement la même chose que j'ai fait, et puis, ça va fonctionner à merveille, donc, déjà, ce qu'on va ajouter, ici, c'est, euh, une entrée coordonnées texture, voilà, alors là, il nous faut de la place, voilà, parce qu'il y a quand même du monde bout à bout, on va ajouter, ici, un vecteur plaquage, pour dire comment on plaque ça, on va ajouter, ici, une texture bruit, une texture bruit, parce que c'est elle qui va venir nous faire la fumée, mais, euh, voilà, parce que là, là, c'est un truc, c'est un objet, finalement, qu'on a, hein, donc, c'est, c'est, alors, texture bruit, voilà, il va nous falloir ajouter, ici, un convertisseur dégradé de couleur, un premier, il va nous en falloir un deuxième, donc, je le duplique, je le mets là, voilà, il va nous falloir ajouter, euh, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu long, voilà, mais il n'y a rien de compliqué, ça, tout se comprend très bien, vous verrez, après, quand vous aurez commencé à maîtriser un petit peu l'utilisation des nodes, des shaders, quoi, vous allez voir, euh, c'est, c'est un truc, quand même, qui n'est pas compliqué, du tout, euh, en plus, il n'y a pas des réglages très fins, hein, ça va rester assez grossier, quoi, donc, là, on va mettre un shader, maintenant, euh, de transparence, s'il nous faut, il va nous falloir un diffus, alors, shader, un diffuse, voilà, quand il a deux suites, lui, vous savez ce qu'on va faire, on va lui mettre un léger gris, voilà, pas trop, pas trop prononcé, un gris comme ça, c'est tout, à peine, à peine gris, voilà, on va ajouter, il va nous falloir un shader de mélange, même deux, on va le dupliquer, et voilà, on va pouvoir, je crois, commencer là, shader, transparence, il nous en faudra un deuxième, on va le chercher, on va commencer à venir assembler tout ça, donc là, on va partir, parce que là, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, à chaque, à quoi ça sert, euh, parce que je suis sûr que ça, c'est des débutants, débutants, que j'appelle, qui vont regarder ça, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre, ben, excusez le mot, mais bêtement, ce que je vous dis de faire, hein, vous serez content, vous aurez une fumée, plus tard, vous verrez, quand vous allez commencer à vous débrouiller, je vous dis, revenez dessus, et essayez de comprendre, et vous verrez, vous comprendrez aisément, ce que j'ai fait, d'accord, sans problème, donc là, on va partir avec un mode, un, sur objet, ici, et on va venir ici, au vecteur, plaquage, de là, je vais partir, ici, sur la texture bruit, il ne faut pas oublier que c'est ce bruit qui va nous générer la fumée, de là, je vais venir, en sortie, facteur, ici, à facteur, ici, voilà, là, je suis en même temps en train de regarder sur mon autre écran, ce que j'ai précédemment fait, voilà, je vous le dis, tout de suite, c'est pour ça que vous pouvez trouver des fois que j'ai un comportement un peu bizarre, voilà, donc là, je branche le diffus, ici, qui, lui, est un peu gris, le transparent, ici, d'accord, et c'est ça qui va venir régler, dire où il y a du gris, où il y a du transparent, voilà, on va mettre comme ça, d'accord, là, je vais monter un petit peu, par là, voilà, puis là, je mets comme ça, à peu près, voilà, les réglages, là, ils sont bons, on verra, on passera peut-être en fondu, ici, plutôt qu'en linéaire, je pense que ça serait peut-être mieux, toc, 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 ouais, je pense qu'il faudrait passer en fondu, ici, voilà, et je ne l'avais pas fait sur la mienne fumée, mais il faudrait le faire, donc là, je vais sortir, ici, du shader de mélange, je vais partir sur un autre shader de mélange, ici, la transparence, ici, je vais la dupliquer, je vais m'en remettre une autre, ici, parce que sinon, c'est trop épais, si vous voulez, avec cette transparence-là, on va venir rendre transparent un peu plus l'ensemble, ça ferait trop marquer, si on ne la mettait pas, et là, ce qu'on va faire, aussi, par la même occasion, on va mettre un shader de, vous allez voir, ajouter, je vais vous expliquer, entrer, poids de calque, ce truc-là, quand on met faire face, comme ça, il va avoir la particularité de venir estomper les bords, ici, parce que c'est de la fumée, il ne faut pas de bord comme ça, brut, comme il y a là, ça va venir estomper tout ça, voilà, donc là, on va le brancher, ici, et puis, déjà, on va lui mettre un réglage, je crois que j'avais mis 0.980, 0.980, pratiquement à fond, mais à fond, on ne peut pas, parce que ça devient invisible, à ce moment-là, donc, voilà, et puis là, on va se brancher à la sortie, ici, hop, voilà, donc là, ça serait bien, ça doit marcher, mais là, on va avoir, alors, on va essayer, on va regarder ce que ça donne, donc là, attendez, il faut que je fasse des réglages, quand même, ici, il faut régler la texture, la texture bruit, alors, comment je vais les régler, pour qu'elle soit sympa, j'avais mis 0.119, là, alors, déjà, on passe en 4D, là, attention, voilà, pour avoir, vous voyez, une valeur de pluie, ici, alors, 0.119, ça, je crois que c'est exactement ce qu'avait fait Clément sur la scène, j'avais repris les mêmes valeurs, ici, j'ai mis 3.540, le détail, à 0, la rugosité, à 0, et la distorsion, à 1.1, 1.02, enfin, ça aurait été 1, c'était pareil, voilà, et ici, oui, sur Z, on va mettre un peu moins, parce que sinon, la fumée serait trop effilochée, on va descendre à, 0.8, 0.8, ça va être bon, voilà, là, je pense que là, on est pas mal, ça devrait fonctionner, on va déjà regarder, et c'est après, on va ouvrir, là, c'est, alors, ça, on est sur, exactement ce que Clément a fait, vous verrez, sur sa chaîne, et là, après, vous allez voir, on va rajouter, ben, ce que j'appellerai ma touche personnelle, vous allez voir, c'est quand même, je vous expliquerai, mais c'est très simple, voilà, allez, hop, donc, on va passer là, on va attendre que ça calcule un peu, oula, alors là, c'est pas bon, pourquoi, parce qu'on est sur EV, et sur EV, il faut venir ici, en bas, et vous passez ici, à la place d'opaque, où vous mettez en, en alpha mélangé, on attend un petit peu, et voilà, vous voyez, ça y est, on a une autre fumée, c'est sympa quand même, et là, on va venir ici, dans la ligne de temps, et si je fais bouger, vous voyez, la ligne de temps, regardez, voilà, donc c'est bien, elle est super déjà, dans la fumée, elle est parfaite, et maintenant, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est la rendre plus fluide, en haut, qu'en bas, voilà, alors, les réglages ici, vous pouvez venir régler, ici, donc, mais la couleur, la faites attention, parce qu'il ne faut pas mettre, degrés trop foncés, mais ici, vous pouvez régler, vous voyez, là, je la rends plus blanche, plus épaisse, voilà, alors, cela, vous la rendrez, vous voyez, plus, plus, plus fluide, vous voyez, encore plus, là, voilà, bon, je pense qu'il faut la régler, comme ceci, à peu près, et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un dégradé de couleur, sur la hauteur, c'est-à-dire qu'elle va être, plus foncée en bas, et plus claire en haut, c'est tout, c'est tout, c'est tout, voilà, donc là, on va partir, ici, alors, comment j'avais fait ça, voilà, oui, j'ai mis un séparateur, un séparateur, x, y, z, voilà, que j'ai branché ici, en généré, lui, je me suis mis sur z, ici, puis c'est sur z que je veux que ce soit, et j'ai branché ça, sur le dégradé de couleur, d'accord, le dégradé de couleur, j'ai passé le noir de ce côté, le blanc de celui-là, voilà, ouais, le noir par là, et, euh, je crois que j'ai rajouté, ici, j'ai rajouté un de plus, que j'ai mis en gris, ici, celui-ci, ça va me permettre de faire un réglage de plus, un gris comme ça, voilà, ça va permettre de, de fluidifier le truc, et je me suis mis évidemment en fondu, ici, voilà, et là, maintenant, ce que j'ai fait, je suis venu mettre un shader, ici, de mélange, on va mélanger tout ça, avec un transparent, hop, attendez, voilà, donc on va se mettre comme ça, on va ajouter un transparent, on en a déjà un, ici, on peut le, 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 le dupliquer, voilà, on va l'amener ici, où ça commence à lui tirer dessus, sur mon ordi, j'ai, le problème, c'est que, oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé, malheur, ah oui, ça doit être ça, ouais, oui, voilà, j'ai eu peur, parce que là, j'ai l'autre blend d'ouvert, j'enregistre en même temps, ou là là, ça fait du monde, voilà, donc ma transparence ici, et vous voyez que là, bien sûr ça, si je bouge, on passe d'une extrême à l'autre, et là, ce que je vais faire, je vais venir mettre ici, ça, sur le facteur, qui va me régler, toute cette histoire là, sur Z, alors il faut attendre, voilà, alors là, vous voyez que j'ai, quasiment rien en haut, donc c'est en venant ici, jouer, sur ces, ces valeurs là, vous voyez, que je vais pouvoir, facilement, venir régler, plus ou moins, en haut et en bas, vous voyez, par exemple là, et là, j'en mets plus en haut, je peux venir un peu plus par là, vous voyez, voilà, voilà ce que j'ai rajouté en plus, pour qu'en haut, on ait une fluidité, voilà, si je me mets là, vous voyez, on le voit bien là, voilà, vous voyez, je rends, sur Z, ça devient, plus ou moins foncé, suivant ce que je mets, comme réglage ici, voilà, vous voyez, c'est tout, c'est pas, ça donne un petit plus, comme ça, voilà, vous voyez, et là, on peut lancer l'animation, maintenant, et c'est quand même sympa, ce que je vais faire, je vais vous faire une copie d'écran, de l'arbre de Node, et vous allez comme ça, l'avoir sous la main, et pour pouvoir, refaire cette fumée, qui est vraiment, vraiment sympa, c'est quand même, il faut reconnaître, assez réaliste, et évidemment, c'est, ça demande, beaucoup moins de ressources, qu'avec les particules, c'est plus simple, on n'a pas quand même, le même résultat, c'est pas pareil, mais c'est très, très acceptable, ça, voilà, donc, merci Clément, parce que, son truc est super, moi, je vous dis, j'ai juste rajouté ça en haut, et c'est un peu, ça tient presque du gadget, quoi, mais enfin, vous voyez, c'est sympa, regardez, on est comme des petites flamèches de fumée, hop là, qui s'évaporent en haut, qui se fondent, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, moi, j'aime bien, voilà, je vais vous laisser là, donc, je répète, vous aurez, ça, je vais vous le mettre en téléchargement, et si vous remettez strictement la même chose, vous obtiendrez exactement ça, après, vous avez vu, pour le, ici, le déplacement, ça, on l'a déjà fait, j'ai déjà fait des tutos là-dessus, pour la texture, les, ici, voilà, pour le modificateur, déplacement, ouais, je vous en ai déjà parlé, ça, plusieurs fois, voilà, donc, c'est pas très compliqué, mais, je pense que j'ai été quand même assez clair, je suis pas allé trop vite, ça va vous permettre de pouvoir voir, exactement, ce que j'ai fait, et puis, voilà, dans quelques temps, quand vous allez commencer un petit peu à évoluer là-dessus, à comprendre comment ça fonctionne, parce que, je vous jure que, c'est, vous allez y arriver, au début, moi, ça m'a fait peur, quand j'ai vu des trucs comme ça, je voulais pas, puis, très vite, très très vite, j'ai dit, je vais m'y mettre, et j'ai compris, et puis, voilà, c'est pas, attention, je suis pas un super craque, dans, dans l'élaboration de l'arbre de nantes, il y a des gens très forts là-dessus, moi, vraiment, je suis un amateur, mais bon, j'arrive, oui, c'est ce que j'arrive quand même à faire, et à comprendre surtout, c'est vrai, à le comprendre, c'est déjà bien, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, au revoir, et je vous remercie de m'avoir écouté,